Vous écoutez Europe 1, il est quasiment en 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 prépare un télécrochet d'un nouveau genre. Les Molières changent de nom et de formule, et puis le palmarès complet du festival de la fiction TV de Luchon. On commence avec M6 qui va lancer un télécrochet avec des people. TF1 les a fait danser, puis plonger, M6 va les faire chanter. Selon les informations de Télé Deux Semaines, la chaîne prépare l'adaptation de Your Face Sounds Familiar. En français, votre visage semble familier. Le concept repose sur des personnalités qui doivent se déguiser pour ressembler le plus possible à des icônes de la chanson comme Michael Jackson, Bob Marley, Freddie Mercury ou Lady Gaga. Le but, c'est donc que les participants parviennent à imiter le mieux ces superstars pour les aider des maquilleurs, des coiffeurs, des chorégraphes. Un jury de professionnels notera les participants. Ce format en démol aurait d'abord été proposé à France 2, mais c'est M6 qui devrait donc le lancer dans les prochains mois. La cérémonie des Molières devrait changer de nom. La marque Molière est actuellement l'objet d'un litige. Du coup, les récompenses du théâtre devraient porter un nouveau nom cette année. France 2 prépare cette cérémonie New Look pour le dimanche 28 avril prochain. Une cérémonie qui sera enregistrée en studio pour s'affranchir des longueurs et des contraintes du direct. Le palmarès sera établi désormais par un jury de 11 personnalités férues de théâtre. Une émission spéciale diffusée de 19h à 20h, vraisemblablement présentée par Laurent Ruquier et Michel Drucker. Puis en prime time, France 2 proposera ce soir-là une grande soirée en l'honneur du théâtre. Un nouveau membre dans le jury d'en demande qu'Henri. Dès aujourd'hui, Jean-Marie Bigard rejoint l'émission quotidienne de France 2 pour donner son avis sur les comiques en herbe. Selon Télé Loisirs, Bigard interviendra désormais de façon très régulière aux côtés de Jean Ben Guigui, Michel Bernier, Catherine Barma, Isabelle Mergot ou encore Laurent Ruquier. Flavie Flamand évoque ses projets à la télé. L'ex-star de TF1 s'est un peu éloignée des plateaux télé depuis quelques temps. Invité de l'hebdo des médias hier sur ITV, Flavie Flamand a indiqué qu'elle avait des projets pour la rentrée prochaine, pour une émission de témoignage, sans doute sur une chaîne de la TNT. Elle est également revenue sur les contacts qu'elle avait eus avec France 2 l'année dernière. Ça ne s'est pas fait parce que moi, personnellement, je n'ai pas senti qu'il y avait une magie entre le producteur, le diffuseur et moi. Je suis en parfaite cohérence. J'écris des livres sur des gens qui vivent des expériences parfois douloureuses, des souffrances, qui sont des livres que j'estime profonds. Je fais des émissions qui sont des émissions où on raconte des histoires humaines et où on est dans le partage et où on est dans la profondeur. C'est vrai que le témoignage, les émissions testimoniales, sont vraiment, je pense, des émissions nécessaires. En ce moment, il faut juste trouver le nouveau ton. Adeline Blondio répond au livre de Johnny Hallyday et Amanda Sterz. La comédienne a écrit une lettre ouverte publiée sur le site du Point. Adeline revient sur les attaques dont elle a fait l'objet dans le livre de Johnny en s'adressant directement à la co-auteur, Amanda Sterz. Avez-vous réfléchi au mal que le contenu du livre pouvait nous faire à mes enfants, à ma famille et à moi-même ? Elle rappelle qu'elle a rencontré Johnny à l'âge de 14 ans. Qui des deux, entre une star du rock et une jeune bachelière, devrait-on prendre pour le plus manipulateur ? Demande Adeline Blondio, qui a déjà annoncé qu'elle allait attaquer Johnny en diffamation. Bachelière à 14 ans ? C'est tôt ça ? Oui, elle s'est mariée à 18 ans, elle l'a rencontrée à 14 ans. Oui, mais elle passait pas son bac à 14 ans. Elle était pas bachelière à 14 ans, c'était ça ma question. Écolière. Voilà, le PDG de TF1, Nance Paolini, va jouer les prolongations. Âgé de 64 ans, le patron de la Une sera atteint par la limite d'âge l'an prochain. Mais selon le JDD, le conseil d'administration de TF1 va réformer les statuts du groupe qui limite à 65 ans actuellement l'âge du président de la chaîne. La décision sera actée demain. Nance Paolini devrait donc pouvoir poursuivre son mandat au moins jusqu'en 2015. W9 lance aujourd'hui sa nouvelle série télé-réalité. Il s'agit de ces fameuses séries dont les dialogues sont improvisés par les comédiens. Ça s'appelle YOLO, You Only Live Once. On n'a qu'une vie en français. Le programme se fait dézinguer, on parle parisien ce matin. On suit les aventures un peu trash de 7 jeunes colocataires, soi-disant choisis pour leur côté réaliste. Écoutez David Warren, le producteur de YOLO. YOLO, c'est une série de réalités, comme on dit, une série du réel, dans laquelle on raconte l'histoire de jeunes qui vivent dans leur temps, j'ai envie de dire, qui sont attachants, qui sont amusants, qui sont énervants et qui sont confrontés à ce que vivent les jeunes aujourd'hui, à des histoires d'amour, à des histoires de boulot, à des histoires de galère, de jalousie. Tous les personnages, en tout cas, dont on parle, ressemblent extrêmement à ceux qu'on a choisis pour les incarner. Donc on est à l'inverse d'un rôle de composition, on est vraiment sur du casting à la carte, du sur-mesure. Voilà, c'est le voisin-voisine de W9. Voisin-voisine, c'était cette série qui passait sur la 5 à l'époque où les gens arrivaient, ils avaient un thème et ils improvisaient. C'est exactement la même chose dans ce truc-là. Mais là, il y aura beaucoup plus d'insultes et de bips et de séquences trash. Effectivement, c'est W9 en même temps à 19h. Le festival de l'affection télé de Luchon a décerné son palmarès. Et le silence des églises est le grand gagnant du festival. Cette fiction bouleversante sur la pédophilie dans l'église catholique avec Robin Renucci et Robinson Stévenin remporte trois prix. Celui du public, meilleur scénario et meilleure musique. La dernière campagne qui revient sur la présidentielle de 2012 a également été récompensée pour son scénario. Et puis le prix d'interprétation masculine a été remporté par Didier Bourdon pour son rôle de cadre dépressif dans 15 jours ailleurs. A noter que toutes ces fictions seront prochainement diffusées sur France 2. La chaîne publique a quasiment raflé tous les prix. Le casting du prochain Pékin Express est ouvert. Oui, le Pékin Express de 2014, alors que la saison qui sera diffusée cette année est actuellement en tournage. M6 prépare déjà donc la prochaine saison. Les participants doivent envoyer leur dossier de candidature avant le 18 mars à M6 en répondant à des questions sur les habitudes de voyage, leurs points forts, leurs points faibles. Dernier élément, il faut se rendre disponible pendant 40 jours pour tourner l'émission. Je vous inscris Jean-Marc Jury. On termine avec le chiffre du jour. 90, 70% plus exactement, 70% le chiffre c'est 70% et c'est le nombre de Français qui estiment que la redevance télé est trop élevée selon un sondage donc médiamétrie. La taxe va passer je vous le rappelle à 131 euros cette année, 6 euros de plus que l'an dernier. Et puis quand on demande quel serait le financement idéal de l'audiovisuel public, 46% des personnes interrogées estiment que le modèle mixte entre redevance et publicité est le plus adapté. Mais oui il faut de l'argent après Julie, elle distribue 50 000 euros dans les jeux de France 2. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien trouver l'argent. J'ai ruiné la chaîne. Ça je pense. Merci beaucoup Thomas Joubert.